Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo ça va être pour vous parler de mes indispensables pour l'été et oui enfin on peut en parler de l'été oui le soleil est là depuis un peu plus d'une semaine donc c'est trop bien, je suis trop contente alors on commence tout de suite avec mes indispensables alors mon premier indispensable pour l'été c'est bien sûr les protections alors moi je commence toujours par un SPF de 30 car ma peau n'est pas très très blanche et donc j'ai pas besoin d'une protection à 50 alors évidemment si vous avez la peau très très blanche n'hésitez pas à commencer par un SPF 50 et au bout de 3-4 jours réduisez à 30 donc moi je commence toujours par 30 car ça me suffit largement j'ai pas une peau qui a tendance à rougir au soleil et au bout d'une semaine j'utilise le monoi donc celui-ci a un SPF de 6 donc c'est très faible mais pour moi ça me convient très très bien donc ça c'est vraiment pour bronzer c'est pas fait pour se protéger donc surtout si vous avez la peau très blanche et que vous n'êtes pas préparé au soleil les premiers jours ne prenez surtout pas le monoi c'est vraiment la chose qui va vous faire rougir dès les premières minutes au soleil donc je ne vous le conseille absolument pas pensez plutôt à la protection et que ce soit 50 ou 30 selon votre peau donc voilà alors mon deuxième indispensable qui est pour moi super important c'est de boire buvez mais beaucoup 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 car pendant l'été vous transpirez énormément et donc il est très important de boire pour hydrater votre peau et aussi pour éviter les insolations donc c'est très très important je vous conseille vraiment de boire énormément d'eau chaque jour pendant l'été donc pendant l'été moi ce que j'aime par-dessus tout c'est porter des couleurs flashy donc comme mon petit haut que vous pouvez voir je vais vous montrer donc qui est comme ceci je trouve que les couleurs flashy l'été il n'y a rien de mieux ça fait ressortir votre bronzage ça met tout de suite de la gaieté enfin j'aime tellement les couleurs l'été allez-y foncez c'est tellement beau de voir quelqu'un avec de la couleur plutôt qu'en noir c'est triste et donc voilà alors l'été moi j'ai un gros gros problème c'est tout simplement que mes lèvres supportent mal le soleil et donc je suis obligée de prendre un baume à lèvres de très haute protection donc là j'en prends un de 50 un SPF de 50 car mes lèvres au soleil finissent toujours par attraper des boutons d'herpès des boutons de fièvre je ne sais pas exactement ce que c'est mais voilà sans protection vous pouvez être sûr que j'en ai au bout d'une ou à deux journées au soleil et c'est super désagréable et aussi très laid n'est-ce pas donc pour toutes celles qui se posent la question pourquoi l'été j'ai des boutons aux lèvres tout simplement parce que vos lèvres supportent mal le soleil et donc il faut les protéger donc moi j'ai un j'ai un baume à lèvres donc que j'avais eu en pharmacie qui a un SPF de 50 et c'est Very High Protection très haut protection un stick zone sensible et donc voilà donc c'est super important parce que ça fait trop mal en plus les boutons donc je vous le conseille énormément alors l'été n'oubliez pas surtout pour celles et ceux qui ont les yeux clairs les lunettes de soleil donc moi ce sont des des Ray-Ban donc donc voilà je sais que si je ne mets pas de lunettes de soleil tout simplement mes yeux pleurent au soleil me grattent je ne fais que d'éternuer c'est l'horreur donc je vous conseille vraiment les lunettes de soleil pour vous protéger tout le monde n'a pas les moyens peut-être de se payer une bonne paire de lunettes après il faut savoir que les lunettes on ne les garde pas qu'une année voilà une vraie paire de lunettes va coûter cher c'est entre 100 et 150 euros mais vous les gardez plusieurs années et donc vous rentabilisez le coût parce que si vous allez acheter une paire à 20 euros tous les ans dites-vous qu'il est mieux d'en acheter une qui va vous durer 5 ans plutôt que 5 et qui en plus ne pas vous protéger donc vraiment je vous conseille d'acheter une bonne paire de lunettes pour bien protéger vos yeux tout simplement donc voilà rien de mieux l'été aussi qu'un bon déodorant donc moi en ce moment j'utilise le Dove Pur parce que c'est super désagréable d'être à côté de quelqu'un et qu'on voit 10 cm d'auréole qui pue la transpiration non 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 donc je vous conseille vraiment d'acheter un bon déodorant qui fonctionne et qui a une bonne durée donc le mien je crois c'est 48 heures oui voilà mais bon j'en mets tout le temps parce que rien que sur soi on sent quand on commence à transpirer c'est super désagréable donc un déodorant et ce que je fais de temps en temps aussi c'est que j'ai un paquet de lingettes dans mon sac et je me rafraîchis pour être sûre d'être propre et saine tout au long de la journée donc voilà un bon déo il était rien de mieux aussi que de lire donc moi j'ai toujours un bon bouquin avec moi pendant l'été à lire sur la plage sur le transat au bord de la piscine donc voilà et aussi de la bonne musique voilà rien n'est plus sympa que de lire que de se divertir avec de la bonne musique c'est moi qui vous le dit et en plus de ça donc moi je sais je ne suis plus en cours mais bon pour toutes celles qui ont qui encore cours et qui ont je ne sais pas littéraire ou autre comme filière commencez à lire des livres que vous aurez à lire pendant l'année ce qui vous avancera et vous permettra de lorsque vous reprendrez les cours vous aurez lu le livre vous serez tranquille donc je vous conseille vraiment de la bonne lecture et de la bonne musique l'été il est très important pour garder un beau un beau bronzage c'est de s'hydrater la peau donc moi ce que je fais après m'être lavé mon petit corps ce que je fais c'est que je mets un beurre de corps donc El Poy donc celui-ci est juste génial ils sont trop trop bons et il hydrate super bien votre corps ou alors ce que je fais aussi des fois quand je vais à une soirée ou autre pour sublimer un peu mon bronzage c'est que je mets un pure monoidity au nacre d'or ce qui va hydrater énormément votre peau aussi et puis c'est sûr ça fait sympa ça met des petites paillettes sur votre corps etc c'est super mignon donc voilà je vous conseille énormément d'hydrater votre peau après l'exposition au soleil tout simplement car votre bronzage en plus sera plus joli et durera plus longtemps sans avoir pelé donc voilà un grand indispensable pour moi l'été c'est évidemment mon appareil photo je peux pas m'en passer tout simplement car je suis une grande passionnée de la photo je prends tout et n'importe quoi donc voilà j'ai toujours au moins mon appareil compact sur moi ou le réflexe quand je pars en vacances c'est super important je photographie je vous dis tout et n'importe quoi pour moi les clichés c'est quelque chose de trop important l'image on va la garder à vie et donc voilà faire de la photo c'est ma grande passion et donc j'ai toujours un appareil photo avec moi et évidemment le dernier indispensable pour nous toutes les filles c'est le maillot de bain donc moi c'est un maillot de bain que j'ai acheté cette année parce que voilà j'avais envie de me faire plaisir l'année dernière j'en avais pas racheté donc c'est un maillot de bain que j'ai acheté chez Etam donc il est comme ceci il est blanc cassé et là vous avez un petit un petit bijou en or sur le milieu du maillot de bain et ce qui est super avec je pensais qu'il allait bouger du fait que ce soit un maillot de bain un bandeau et au final du tout il ne bouge absolument pas j'ai beau faire la folle avec tout le monde dans l'eau ça tient je ne suis pas toutes les 30 secondes en train de le remonter donc ça c'est super donc voilà le haut et pour le bas il est tout tout simple il est comme ceci donc avec un petit nœud au milieu et donc voilà et ce qui est super avec c'est qu'il n'est absolument pas transparent donc ça c'est génial ça n'est pas un maillot de bain pour faire la belle sur la plage vous pouvez le mettre n'importe quand il n'est absolument pas transparent donc je pense que vous pouvez le trouver encore les promos étaient la semaine dernière mais je pense que ça y est toujours c'était la promo le maillot de bain acheté à 25 euros donc voilà j'ai fini avec mes indispensables j'espère réellement que la vidéo vous aura fait plaisir et donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501